Bonjour à toutes et à tous alors cette séquence est réservée à ceux qui passent un examen qui sont en préparation comme le bac blanc par exemple on est en pleine période ou le bac dans quelques mois ou encore un examen n'importe quel si vous avez besoin de vous calmer de retrouver une sérénité si vous sentez que le stress prend trop de la place cette séquence est pour vous alors je commence assise parce que souvent on est un bureau pour pouvoir réviser alors on va profiter de cette chaise pour retrouver une posture adéquate les pieds à plat les genoux à 90 degrés donc si on a les jambes un petit peu trop courtes on met des livres des bottins je sais que ça n'existe plus mais l'équivalent ça serait bien ou bien des coussins pour avoir les pieds légèrement surélevés de manière à retrouver un angle à 90 degrés ici au niveau des genoux je m'assoie au fond de ma chaise je ne tasse pas je me sens droite pour pouvoir bien respirer parce que vous allez voir que la respiration est un point crucial pour retrouver un calme et une sérénité je m'assoie au fond de ma chaise je rentre légèrement le menton pour étirer ma colonne vertébrale je pose mes mains sur les cuisses et je me concentre d'abord sur tous les points d'appui que j'ai au sol avec mes pieds et avec mes cuisses mes fessiers et mon dos et je ferme les yeux un instant j'inspire en lâchant la paroi abdominale et j'expire en relâchant les tensions qui sont déjà allogées certainement certainement pardon je lâche simplement la paroi abdominale et j'expire en relâchant les tensions qui sont déjà allogées certainement certainement pardon au niveau du cou des épaules ou dans le dos je vais passer un petit automassage alors premier automassage c'est un lissage je vais tourner la paume de ma main comme ceci je vais partir de l'épaule et je vais lisser les méridiens yin du bras pour retrouver un système nerveux un peu plus calme donc je ne remonte pas je fais que descendre et je le fais au moins dix fois jusqu'au bout des doigts avec tout la main c'est à dire je passe pas juste les doigts comme ça j'effleure pas dix fois puis je change pareil dix fois je n'oublie pas de respirer jusqu'au bout de l'épaule jusqu'au bout des doigts dix fois de chaque côté minimum vous pouvez faire un peu plus vous pouvez aller jusqu'à 15 si vous sentez que vous en avez besoin ensuite un point pour retrouver un éveil de la conscience il se situe au sommet de la tête alors pour ce faire vous allez prendre juste la pulpe de vos doigts et vous allez chercher le point culminant de votre crâne une fois que vous l'avez trouvé placez le majeur c'est plus simple pour déterminer entre l'index et l'annulaire vous savez à peu près où se situe votre point le plus haut du crâne une fois que vous avez trouvé ce point culminant vous pressez et vous relâchez et si vous pouvez presser pendant une petite minute c'est encore mieux attention ne pas presser comme ça volontairement et vous tassez le crâne sur les vertèbres ça n'a aucun intérêt vous placez juste vos doigts comme ça et vous cherchez peut-être à ouvrir ce point donc j'ouvre légèrement comme ça et et ou alors dans une vidéo précédente que je vous invite à revoir ensuite vous avez un autre point qui va pouvoir ici vous faire une retrouver une certaine sérénité un certain calme vous prenez la ligne alors au milieu des seins hop ici vous avez au niveau du sternum un petit creux c'est pareil je vais pas vous noyer d'information avec un point précis prenez les trois doigts comme ça et vous allez aller au milieu des seins et là vous allez essayer d'ouvrir comme le ferait un chat quand il fait ses pattes on ouvre cette zone et on relâche les épaules attention de ne pas faire ça on relâche les épaules et on ouvre on cherche à détendre cette zone qui peut être un peu oppressé en cas de stress voire même beaucoup oppressé tendu désagréable si c'est trop désagréable si vous n'avez pas envie d'appuyer sur cette zone ce qui peut arriver vous prenez juste le plat de la main et vous frottez et vous lissez cette zone jusqu'au nombril comme ça comme si on essuyait ses miettes mais un peu plus calme on peut faire ceci ou on peut aussi partir toujours de la même zone et ouvrir carrément avec des petits râteaux à la place des mains on ouvre et on inspire et on expire voilà ça on peut le faire aussi vous faites 10 petits passages minimum c'est pas mal ok ensuite on a au niveau des poignets des points importants anti stress alors pour éviter encore une fois d'aller chercher dans la précision on va faire un poignet anti stress avec le majeur et le pouce on va aller chercher à frotter alors attention à pas serrer il existait un jeu horrible dans les cours de récréation l'école primaire où on faisait le bracelet indien c'était horrible ça faisait super mal c'est pas ça hein non là on va juste placer les doigts comme ça on se fait un petit bracelet et on va caresser cette zone mais si vous sentez que ça n'est pas nécessaire ou si ça vous est désagréable vous pressez donc vous prenez votre poignet et vous pressez effectivement au milieu du bras ici entre les deux gros tendons on a des points qui sont propres au méridien du coeur du maître coeur ici et du coeur sur le côté alors on va aller presser ces points mais si vous pressez avec toute la main vous êtes dessus et c'est déjà pas mal pressez bien si vous voulez plus de précision vous prenez trois de vos doigts à la pliure du poignet vous les placez comme ceci et au niveau de l'index de mon index là au milieu se situe un point important que vous pouvez presser alors je soutiens avec mes doigts derrière et je presse alors je ne presse pas comme ça je me pose je pose mon bras et j'appuie avec mon pouce j'inspire et j'expire je relâche et j'expire au moins trois fois voire cinq fois ici moi je vais faire trois fois et vous pouvez continuer toujours au milieu un autre point qui correspond au maître coeur sur le méridien du maître coeur à la pliure du poignet au milieu pareil même chose trois fois vous pressez une fois je relâche je souffle je presse alors l'ongle ne doit pas rentrer dans la peau ça fait pas du bien vous pressez avec la pulpe de votre pouce comme ceci et vous soutenez toujours derrière et on finit par un dernier point donc toujours sur cette même ligne au creux de la main ce qui est encore plus facile et ça vous pouvez le presser à n'importe quel moment de la journée ça se voit pas si vous êtes en entretien si vous passez un oral ou quoi ou juste avant toute cette séquence sera peut-être bien trop longue vous pressez vous pouvez presser dans la main au milieu et on presse on peut se prendre comme ça à la main ça se voit pas et je presse et je peux parler avec la personne mais je suis en train de presser mon point qui correspond toujours au méridien maître coeur ici là ok même chose de l'autre côté bracelet ou je presse trois doigts ici à partir de la pliure du poignet au niveau de mon index je presse entre les deux tendons trois fois pliure du poignet toujours au centre je presse trois fois et au centre de la main trois fois ou que ce point là si j'ai pas le temps de faire le reste et je presse je peux me prendre la main comme ça j'ai mon pouce déjà placé et je peux parler je peux même continuer à essayer de me rappeler de mon ma leçon d'histoire géo si je dois passer mon bac ok relâchez les poignets aussi n'oubliez pas ça c'est pour détendre ok quelque chose d'important aussi c'est de vous recentrer avec la visualisation vous pouvez le faire assis mais là je vais le faire debout donc toujours les pieds largeur du bassin je vous rappelle comment on fait hop 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 je lâche mes genoux je place mon bassin de manière à effacer légèrement ma cambrure lombaire pour m'auto grandir je rentre légèrement mon menton vers la gorge ici et je vais inspirer expirer me concentrer sur mes pieds qui sont ancrés dans le sol parce que si j'ai trop d'énergie ici parce que je révise j'en ai pas assez en bas pour m'ancrer dans le sol et si je me concentre sur mes pieds je vais me concentrer sur un ancrage au sol alors je vais fermer les yeux et je vais juste visualiser mes pieds qui continuent d'entrer dans le sol un peu plus loin un peu plus profondément toujours en ayant une posture droite alignée ça vous pouvez le faire autant de temps que vous voulez pour redescendre aussi la pression vous pouvez le faire assis et on peut le faire aussi debout assis parce que mes pieds sont ancrés au sol si vous êtes comme ça ça va pas le faire là oui toujours comme tout à l'heure hop ici ou alors j'attends j'ai rien à faire c'est pas encore mon tour et bien je me place et je me recentre ok et vous pouvez faire celui-ci aussi j'inspire je lève mes épaules j'expire je relâche j'inspire je garde un petit peu l'air pour favoriser l'échange gazeux j'expire je relâche les épaules en même temps ok voilà ça c'est déjà pas mal je vais pas faire plus je vous souhaite de bonnes révisions vous allez y arriver vous êtes concentré chaque chose en son temps calmez votre système nerveux vous allez calmer aussi le rythme de vos révisions et ça sera peut-être plus organisé bon courage et à tout bientôt pour une nouvelle séquence merci 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 merci